Si toi aussi t'en as marre d'avoir des crédits bancales comme les trous de Lucas Moura dans ses cheveux Tu sais ce qu'il te reste à faire frérot Futgory.com, touffe des packs, tu touches du lourd Tu retouches ta console, bim ! Tu touches du lourd aussi parce que t'envoyer les crédits en vivacité En mode booba, t'es riche comme mes weather Tuto dans la description pour ceux qui veulent acheter Salut tout le monde c'est Paul Etan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien les mecs Merci pour la dernière vidéo, vous avez tout niqué au niveau des likes Etc, en un jour Y'avait 25 000 likes sur la vidéo, eh les gars arrêtez Aujourd'hui les experts, nouvelle série Nouveaux concepts sur la chaîne J'ai fait un cauchemar atroce Atroce, c'est simple, au début je pensais que c'était un rêve Y'a une meuf qui me follow sur twitter Donc une abonnée, elle me dit ouais je kiffe tes vidéos tout ça Elle était mignole, on va pas se mentir Mais Piffy t'es censé être en couple Laisse moi finir mon rêve, c'est de la fiction Non donc je la follow et tout Et il se passe ce qu'il se passe Les gars, j'ai même pas payé le ciné J'ai même pas été au taco, j'ai rien fait Et il se trouve que Mon rêve s'est accéléré d'un coup Je me suis retrouvé dans sa chambre, comme dans les sims Tout pareil les gars, j'avais l'option faire crac crac Normal Du coup moi, voilà j'appuie sur l'option Et là une fois que c'est fini Sa tête les gars, sa tête elle se transforme Tu vois Ribéry mais Ribéry encore plus amoché Et là elle me dit C'est dommage, maintenant t'as le sida Hello Je me suis réveillé, j'étais pas J'étais en larmes Je me suis réveillé, je transpirais de tous les côtés Et donc voilà Faut vraiment que j'aille faire des tests Parce que du coup je sais pas Non, si toi aussi t'es arrivé de choses bizarres comme ça Et que tu veux qu'on en parle Peut-être qu'un jour, quand j'aurai plus de concepts Comme les autres Youtubers Bah, je ferai des concepts Je réagis à vos rêves Alors pourquoi les experts les gars ? Je vous avoue que moi-même je sais pas Si on peut trouver un meilleur nom pour cette série Mettez-le en commentaire, peut-être qu'on changera, je sais pas Bref Les experts, pourquoi ? Parce que vous et moi, nous allons essayer d'être des experts Footballistiques C'est simple En fait le concept c'est quoi ? Et d'où m'est venue cette idée ? Quand je suis en soirée avec mes potes Il y a deux sujets de conversation Le premier Bon, les filles, les meufs bien sûr Mais bon ça on en parle déjà assez On passe notre vie en fait en soirée avec nos potes A comparer et à se poser des questions de foot Et à comparer les joueurs entre eux Et c'est vraiment un truc que j'ai envie d'instaurer sur Youtube Parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde Le concept de la série ça va être qu'à chaque épisode On réponde à une question De football Et la question du jour tout simplement aujourd'hui c'est Quel est le meilleur tireur de coup franc de l'histoire du foot ? Alors je vais pas vous mentir aujourd'hui Le débat il va être simple Et pour moi il va être clair Il va pas être difficile Il va pas être partagé Il va pas être difficile Parce que moi mon choix il est déjà fait Pour les prochaines vidéos c'est vous qui poserez les questions Alors vous avez le choix Les questions que vous voulez Je sais pas moi Qui a la meilleure calvitie de l'histoire du football Qui est l'héritier français de Zinedine Zidane Voilà Vous poserez les questions que vous voulez Bien sûr un peu plus sérieux Ce sera mieux quand même Donc pense vraiment à poser ta question en commentaire Et on y réfléchira Si ta question a atteint le top commentaire Je prendrai la question qui est en top commentaire à chaque vidéo La question du jour elle est simple aujourd'hui Qui est le meilleur tireur de coup franc de l'histoire ? Les nominés ! Est-ce que mettre un coup franc une fois sur dix Tu déranges les supporters neuf fois Et t'en mets une dans la lucarne Le pourcentage il est nul Alors d'entrée de jeu Pour moi Cristiano Ronaldo n'est pas le meilleur tireur de coup franc de l'histoire du foot Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle Cristiano tu lui donnes un coup franc Voilà sur dix tentatives on va t'en mettre un Et encore je suis très gentil Voilà pour moi ça a été un très bon tireur de coup franc Il n'y a pas de soucis Je me souviens de beaucoup de coup francs Notamment celui contre l'OM Désolé les Marseillais je ne peux pas vous le mettre aujourd'hui Pour la simple et bonne raison Qu'il y a des droits d'auteur dessus Mais voilà Ronaldo est un grand tireur de coup franc Ça il n'y a pas de soucis Mais pour moi c'est pas le meilleur de tous les temps Next Voilà là déjà le niveau pour moi le niveau il augmente d'un cran Roberto Carlos Ce but contre la France les gars C'était irréaliste Vous avez vu l'effet que prend le ballon C'est du jamais vu Pour moi c'est l'un des plus beaux coup francs que j'ai vu Mais ça suffit pas Non 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 on a dit le meilleur tireur de coup franc Pas de pénalty David Beckham très très grand tireur de coup franc J'ai rien à rajouter là dessus Le dernier nominé il s'agit tout simplement de Juninho Moi pour moi de l'histoire Je n'ai jamais vu un mec tirer les coups francs comme lui Pour moi de l'histoire c'est le meilleur Et de loin Très loin Dans les prochains épisodes il y aura plus de vidéos Pour déterminer vraiment qui est meilleur que qui Mais là pour moi il n'y a pas de photo Il n'y a pas de débat Tout le monde sera d'accord dans les commentaires de cette vidéo Juninho le meilleur tireur de coup francs de l'histoire du foot Et si t'es pas d'accord avec moi Commente Dis moi quel joueur Mais je vois pas Pour moi c'est un cran au dessus de tout le monde Et rien que le petit best of là Il va vous mettre tous d'accord je pense Qui n'a pas vu un coup franc de Juninho Si le football t'intéresse bien sûr Maintenant tout le monde Moyennant quelques euros Je sais que j'aurai t'attouté sur un plat Plus je filme plus je m'enfonce dans le fauteuil Je t'ai cousu sur mon coeur pute comme Daniel Auteuil Je l'ai arraché revenir plutôt crevé d'orgueil Je suis parti en guerre j'ai perdu des potes Le temps d'un soupir je revois mes souvenirs Mais j'ai pas fait mon rêve Elle cramme sur ma vie Elle me félicite Pour ma monnaie 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 Je suis sur tous les ratés Je suis sur tous les sites Tu nous connais 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 Je remonte ma braguette Je rabaisse les vies C'est j't'ai brûlé 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 Je suis né au Morpheus vingt de la cocaïe Je suis là dans ton rétonné ton rétonné Monnaie 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 J'ai plus d'euros que d'abonnés C'est violent Plus d'ennemis que d'abonnés tu croyais en nous Plus à m'abonnés mais tu voyais flou Je Fils de Quittez l'hexagone fric plein les valises Pour rire y voir à la place des canines Il fallait Peut-être que j'sorte un calibre Ça veut dire qu'il surveille ton nom J'tourne de la veille à l'homme Plus j'fim plus j'm'enfonce dans l'fauteil J't'ai cousu sur mon coeur pute comme Daniel Auteuil J'l'ai arraché revenir plutôt crevé d'orgueil J'suis parti en guerre j'ai perdu des potes Le temps d'un soupir j'revois mes souvenirs Mais j'ai pas fait mon lait Elle grimpe sur ma vie Elle me félicite Pour ma monnaie 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 J'suis sur tous les ratés j'suis sur tous les sites J'suis sur tous les sites Tu nous connais 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 J'remonte ma braguette j'rabaisse les vies C'est j't'ai brûlé 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 J'suis né au Morpheus vingt de la cocaïe J'suis là dans ton rétonné ton rétonné Elle grimpe sur ma vie Elle me félicite Pour ma monnaie 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 J'suis sur tous les ratés j'suis sur tous les sites Tu nous connais 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 J'remonte ma braguette j'rabaisse les vies C'est j't'ai brûlé 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 J'suis né au Morpheus vingt de la cocaïe J'suis là dans ton rétonné ton rétonné ton rétonné Si le best-of là t'as pas mis d'accord Je sais pas ce qu'il te faut de plus Vraiment je sais pas Hein ? T'as du quoi Titi ? J'vais pas essayer j'ai jamais essayé d'ailleurs Parce que On avait je sais pas comment je vais sortir de là mais Mais voilà ce qu'il fait c'est n'importe quoi c'est pas normal Et Cavani ! Titi on a dit Juninho pas Cavani Non voilà pour mettre fin à ce débat qui n'a même pas eu lieu en fait J'espère que dans les prochaines vidéos les débats seront plus serrés Mais Juninho grand gagnant Et on va revenir sur les plus beaux coups francs que Juninho a mis dans sa carrière Premier coup franc contre Barcelone Attends parce que là Là j'ai un doute du coup Si Christian Jean-Pierre Christian Jean-Pierre Dit que Juninho est le meilleur Tireur de coups francs de la planète Il est décontracté Christophe Jallet Il le connait ce stade de France puisqu'il a remporté ici avec le Paris Saint-Germain La coupe du monde en 2010 Contre Monaco Phénoménal Phénoménal ce coup franc de Juninho Il n'y a rien à rajouter là-dessus Là on le voit des tribunes C'était un Lyonnais qui avait filmé Et regardez-moi ça les gars Regardez la trajectoire que le ballon prend Victor Valdez Voilà qu'est-ce que tu veux qu'il fasse en même temps Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse j'ai envie de te dire Exceptionnel Le but contre le Real voilà Je vous le mets On le regarde je sais pas Je saurais pas vous dire à combien de mètres il est Regardez cette frappe Casillas C'est pas un vendeur de poissons non plus dans les cages Tu vois C'est vraiment Quelle frappe encore une fois Franchement c'est exceptionnel Parce que dès que Juninho tirait Dès que Juninho avait un coup franc On savait qu'il pouvait le mettre C'est ça qui est fou Maintenant un mec qui tire à cette distance Jamais on va se dire Il y a des chances qu'il la mette Non Déjà à cette distance là Je sais même pas s'il le tente à l'heure actuelle les gens Il en a mis tellement des fous Que je saurais pas te dire C'est lequel le plus fou en vrai là Tous ceux que je te cite ils sont beaux Mais celui-là il a un truc Il a un truc Elle frappe Quelle frappe les gars C'est fou C'est fou Et voilà on va pas se mentir Cet Olympique Lyonnais là A l'époque où Juninho les tenait Qu'est-ce que tu voulais faire C'était au-dessus de la moyenne C'était au-dessus de tout Et c'est ça aussi Ce joueur pour moi il est à l'image de Cet Olympique Lyonnais là Qui a marché sur le football français Pendant 7 ans Et voilà C'est un joueur qui a marqué la Ligue 1 Et c'est sûrement pour moi Il est dans le top 5 Les meilleurs joueurs qui ont joué en France Tout simplement Le seul regret que j'ai Pour Juninho C'est qu'il est pas J'aurais aimé le voir jouer Dans un très grand club Du niveau du Barça ou du Real Voilà c'est un peu le regret que j'ai eu Passe un nouveau coup franc contre Toulouse Voilà exactement Quasiment la même frappe Que contre Ajaccio C'est n'importe quoi Le goal carrément il la reprend Il sait même pas s'il y a but tellement il est sonné Et le pire dans ce match Qui va t'en mettre 2 sur coup franc Voilà encore Tu peux marquer 2 pénaltys Tu peux t'appeler Alexandre Lacazette Mais là non C'est 2 coup francs Et c'est 2 coup francs d'enfoiré Parce que c'est 2 coup francs de fou Et vous savez ce qui est le plus drôle dans l'histoire Je vous laisse savourer Parce que ça c'est une anecdote exceptionnelle Revocao assommé par le Brésilien L'explication la voilà Le gardien toulousain Heurte le poteau dans son plongeon Les gars Lyon-Bayern Munich Voilà pour vous dire que vraiment Juninho il s'est pas foutu de votre gueule Il marquait pas que contre Ajaccio Il marquait vraiment contre les meilleures équipes européennes Il n'y a pas de soucis pour lui Je le laisse commenter sa performance J'ai vu des matchs de Lyon Je me suis dit là S'il marque là c'est abusé Et puis il marque Il a pas eu vraiment de débat aujourd'hui Je suis d'accord avec vous S'il y a des gens qui se disent Ouais c'est un nouveau concept de débat Mais il n'y a pas eu vraiment de débat Pour moi il n'y a pas eu de débat Parce que le débat il est clos d'entrée Pour moi Juninho il est surpasse 20 fois J'ai oublié bien sûr Pirlo J'ai oublié Ronaldinho J'ai sûrement oublié Le gardien brésilien Ceni Qui a mis plus de 130 buts Et plus de 100 buts sur Koufran Lui je l'ai oublié aussi Mais voilà le joueur qui me touche le plus Et pour moi le meilleur tireur de Koufran de tous les temps C'est Juninho Si vous êtes d'accord avec moi Dites le en commentaire Mais si vous n'êtes pas d'accord Vous pouvez mettre en commentaire Pedretti est le meilleur tireur de Koufran C'est vous qui décidez Comme ça on ouvre le débat Mais pour moi cette vidéo il n'y a pas de débat J'espère que le débat sera un peu plus serré Dans les prochaines vidéos C'est vous qui posez les questions Et les gars si vous voulez que le concept continue D'autres fois vous m'avez fait 25 000 likes en 10 minutes Là je vous demande 20 000 likes Allez 20 000 likes Et il y aura un épisode 2 Avec vos commentaires et vos questions Et votre question pour le prochain épisode C'était votre pote Paul Eta les gars Portez vous bien On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo PEACE Alors j'suis parti Alors j'suis parti Dis moi laquelle sera de cli Pour soigner les blessures d'un coeur de rapi Soit j'vais clover Ouais j'vais clover J'vais inonder le carré claquer des lobés